Impact impliquant deux véhicules. Accident à haute vitesse, intersection Montau-Lieu, Henri 4. Première constatation, en arrivant à ces lieux, on pensait avoir à utiliser les mâchoires. Mais finalement, étant donné le roche qu'on avait d'évacuer la victime rapidement, on n'a pas eu besoin d'utiliser les pinces à décarcération. On a pu accéder à la victime par la porte du côté conducteur qui, elle, était ouverte. Donc, c'est par là qu'on a évacué les deux victimes. Avec le conjoint qui suivait la dame ainsi que son fils dans le véhicule avant, beaucoup de véhicules arrêtés ces lieux-là. Puis on avait trois victimes. Ils étaient dans un état critique. Un, le jeune, le garçon de la dame, avait un pouls. Et puis la dame aussi en est arrivée, les deux. Ils ont été pris en charge par les ambulanciers. La dame, elle semblait être dans un état beaucoup plus critique, étant donné qu'elle semble avoir été éjectée dans le pare-brise. Nous, en est arrivée, il y avait trois blessés totales. Deux qui étaient dans la voiture, dans le fond du fossé. Puis un qui était au niveau de la camionnette qui a fait de l'impact. Il y a une patiente qui était en vie à l'arrivée des pompiers, qui malheureusement est en bon arrêt cardio-respiratoire. Ainsi qu'un jeune qui était inconscient, qui était instable, qu'on a dû procéder rapidement pour l'évacuer du véhicule. Pour ce qui est de l'autre conducteur de la camionnette, lui, son état était jugeé stable. Il n'y avait pas de problème. Il était quand même rapidement pris en charge. Il avait eu un enfant de Jésus, mais il était stable. Puls 207 et 217, le rendez-vous pour un cas de mâchoire à... 209 centrale, deuxième alarme, deuxième alarme, intervention nécessaire. Suite à un accident, on a deux personnes incarcésées dans le véhicule. C'est un auto versus camion. Monsieur, les policiers sont là pour un décès. On vient de trouver une personne décédée, flatte en terre. Monsieur, on aurait quelqu'un de plus au quatrième étage. On reçoit plusieurs vêtements. Flamme, visite du quatrième étage. Il y a une évacuation en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada